RTL Tour de France 2010 Le Club Jalabert, Stéphane Carpentier et Laurent Jalabert Bonsoir, en direct de Guignon ce soir pour le Club Jalabert sur RTL C'est 18h30, 19h, vous le savez, vous prenez la parole pour dialoguer avec Laurent Au 3210, au 3210, vous envoyez vos petits messages par SMS au 64900 C'est tout simple, c'est pas compliqué, vous tapez Tour, vous laissez un espace Et vous envoyez donc ce message au 64900, 3210 pour vos appels Il y a eu un petit peu de pluie ce matin au départ de Montargis Pour l'équipe marathon et l'étape surtout marathon de cette journée 227,500 km arrivés à Guignon sous le soleil Il a fait chaud et comme hier, c'est Marc Cavendish, le Britannique, qui s'est imposé au sprint Deuxième victoire consécutive, sprint mouvementé de costaud Devant Tyler Farrar, l'américain et l'italien Alessandro Petaki Déjà vainqueur à deux reprises sur ce Tour de France 2010 Occupe la troisième place du classement de l'étape 6 Au classement général, pas de changement Fabienne Cancelara conserve le maillot jaune de leader Évidemment, devant Guérin Thomas et Kadel Evans Pas de changement pour les grands favoris de ce Tour Vino Coroff est toujours huitième, Contador toujours neuvième à une quarante du leader Et Lance Armstrong dix-huitième à deux trente Laurent Jalaber, bonsoir à vous Bonsoir Une étape tranquille au début Il a fait chaud, il y a eu trois échappés Elle arrivait comme prévu un sprint, comme vous l'aviez dit hier Oui, une étape classique, prévisible avec déjà la distance Qui allait forcément ralentir pas mal de coureurs Avant de se lancer dans la bagarre On savait que Kamin Dich avait retrouvé le moral Et ça c'était pas forcément une bonne nouvelle pour les attaquants Et puis surtout, il a affiché ses ambitions très tôt dans l'étape En roulant derrière les trois échappés Sans jamais leur laisser trop d'avance Le scénario était pratiquement écrit d'avance On s'acheminait vers un sprint groupé Et cette fois, on sent bien que le garçon a retrouvé ses jambes Il a retrouvé le moral, on l'a vu hier, mais il a aussi retrouvé ses jambes Il ne regarde plus à côté de lui Pour savoir qui est à côté Quel est l'adversaire à qui il doit impressionner, intimider Il regarde droit devant vers la ligne d'arrivée Il l'a franchi en vainqueur C'est le deuxième jour d'affilée Et il se relance dans la course au maillot vert Et ça va être chaud ce maillot vert Et on a vu un sprint Il n'y a pas eu d'accrochage Mais à l'issue, après la ligne d'arrivée Quelques mots échangés Et quelques petits coups qui sont partis Ah bon ? Oui, oui, oui Quelques mètres après, on va vous raconter tout ça Ça compte pas Ça compte plus C'est normal C'est l'énergie qui lâche C'est l'énergie qui lâche En tous les cas, explication de sprinter aujourd'hui Demain, on passera aux choses différentes Un peu plus sérieuses Ça va commencer à monter en direction du Jura Avant le premier rendez-vous Alpestre Ce sera dimanche Et les meilleurs moments tout au long de la journée À vivre, bien entendu, sur RTL Vos appels attendus Et déjà du Monde au standard Au 3, 2, 1, 0, 30, 2, 10 Et les SMS au 64, 900 Le meilleur de ce qui s'est passé aujourd'hui sur RTL C'est le zapper du jour du tour 10h50 Ce matin au village départ de Montargis Un Jérôme Pinault Tout sourire Le français entend bien conserver son maillot à poids De meilleur grimpeur Avant les premiers sommets ce week-end Oui, oui, l'objectif du tour C'était porter ce maillot à poids au moins une semaine Et puis après de gré d'une étape Donc une semaine, c'est presque ça Demain, je sais que ça va être compliqué Il va falloir être dans les coups Mais maintenant, voilà, j'ai des bonnes jambes Et si c'est pas demain Et si le maillot s'en va C'est pas très grave On va se récupérer tranquillement Et on verra tout ça demain 15h, la course en direct sur RTL Trois hommes échappés Quatre minutes d'avance sur le peloton maillot jaune Et sur le bord des routes Le public fidèle et important Avec des messages sympas On a vu aussi cette petite banderole avec Humeau Qui disait ceci tout à l'heure Plus que 2548 kilomètres Avant de rallier Paris Et bien on leur dit bon courage 17h41 L'arrivée tardive Sous le soleil De l'acte 5 et 6 même Du Tour de France à Guignon Et les jours se suivent Et se ressemblent Cavendish hier Cavendish ce soir Marc Cavendish toujours Dans la roue de Remsio Qui va peut-être pouvoir Il n'a pas encore produit son effort Alors que Tyler Farrar A pris la roue de Cavendish Cavendish maintenant Parti en pleine puissance Dans cette danseuse endiablée Qui va sans doute Signer sa deuxième victoire d'étape Cavendish Et puis 18h15 Tout à l'heure Le témoignage de Torushoft Le solide norvégien Toujours maillot vert Le sprint a été chaud Il y a eu quelques échanges De vilain mots Et de coups de poing Après la ligne d'arrivée Beaucoup beaucoup de stress Tous les jours Ça frotte beaucoup C'est tout le fond C'est le sprint Moi je n'ai pas vu Qu'est-ce qui se passait Mais il y a beaucoup Du stress dans le sprint Et on est tous un peu Avec beaucoup d'adrénaline Et là Ça se passe des choses RTL Tour de France 2010 Le club Jalabert Stéphane Carpentier Et Laurent Jalabert Jusqu'à 19h sur RTL La première radio de France 3210-3210 Vos appels A partir de tout de suite Et Michel qui est en ligne avec nous Depuis le Calvados Bonsoir Michel Difficile Lorsqu'il passe d'abord par les Alpes Ou plutôt par les Pyrénées Et quelle chance de victoire finale à Paris Laurent Accordez-vous à Ivan Bassou Vaincure du Danigirou Qui a été très difficile Oui Est-ce que les Alpes Ou les Pyrénées Sont les plus dures Ce sont deux massifs Un petit peu différents Les routes dans les Pyrénées Sont un peu plus Je veux dire étroites Un peu plus escarpées Peut-être Avec des changements D'éclivité Assez souvent dans le col Alors que les cols des Alpes Sont plus longs Et plus réguliers Les routes sont un peu plus larges Voilà C'est un petit peu La topographie du parcours Mais ce qui fait la difficulté De la montagne dans le tour C'est pas tellement Qu'elle arrive en première ou deuxième C'est surtout que Celle qui arrive en second Elle devient plus difficile Parce que la fatigue Est beaucoup plus importante Évidemment Les Alpes vont être franchies Après une semaine de course Alors que les Pyrénées Le seront après deux semaines de course Et à quelques jours De l'arrivée à peine Donc les Pyrénées Seront plus dures cette année Que les Alpes Pour cette raison principalement Voilà merci Votre appel Michel Et Basso Quant à Basso Oui Comme les autres Avec ce qu'il a démontré Sur le tour d'Italie Comme les autres Il a le droit de croire En ses chances de succès Dans ce tour de France Il va pour cela Falloir qu'il attaque J'ignore aujourd'hui S'il a la fraîcheur On l'a pas vu Mais non On a vu personne finalement A part sur les pavés Bon c'est pas son terrain Donc déjà Les Alpes vont nous permettre D'y voir plus clair De ce côté là On va voir Quels sont ceux Qui ont encore De la fraîcheur Dans ce tour Basso c'est oui ou non Pour vous Il sera C'est possible Mais j'attends de voir Parce que voilà L'étape de demain Peut-être pas trop Mais l'étape d'Avoria Davantage Oui il devrait y avoir Un peu plus d'explications Entre les meilleurs Basso a perdu déjà Pas mal de temps Il est à plus de 3 minutes Au placement général Sur Cancelara Mais quand même A 2 minutes 30 Sur Evans Si vous gagnez le tour Il va falloir qu'il attaque Il va falloir qu'il sorte De sa réserve Réponse ce week-end Bien évidemment Michel Bonne soirée Merci de votre appel Au 3-2-1-0 Les SMS 64-900 Vous tapez tour Vous laissez un espace Et vous envoyez votre message Dans le club Jalabert Et depuis la Moselle C'est Pierre qui nous rejoint Bonsoir Pierre Oui bonsoir Bonsoir Laurent Bonsoir Bonsoir tous ceux Qui nous appellent les soirs Puisqu'on ferme une grande famille Par votre intermédiaire Ma question c'est Demain L'étape qui arrive demain Est-ce qu'il doit tester Ses adversaires Pour savoir S'il va gagner Ou perdre le tour Est-ce qu'il doit Tester ses adversaires Oui C'est-à-dire Les favoris avec lui Peut-être Oui peut-être Lui aussi A perdu du terrain Sur ses principaux rivaux On sait que cette année Armstrong a pris Un an de plus Forcément L'année passée Déjà il avait quelques difficultés En montagne On s'est On s'est réjouis Qu'au tour de Suisse Il soit capable D'accompagner les meilleurs Il n'a encore jamais été capable De les distancer en montagne Donc ça ça reste encore A démontrer Qu'il soit capable de le faire Le tour est là Pour lui permettre De passer à l'action Il a intérêt à attaquer Pour reprendre du temps Sur les meilleurs grimpeurs Parce que pour l'instant Il est derrière Sur Cadet Evans Sur Frank Andichleck Pardon Et sur Alberto Contador Notamment Pour ne citer que cela Donc il a intérêt À attaquer Lance Armstrong Mais est-ce qu'il en a la capacité Là aussi Comme Basso On va voir vraiment À quel niveau Il se situe Surtout dans l'étape De Morzy Navoria Parce que la montée Des rousses C'est une montée Qui va être Difficile pour certains Mais pour ceux Qui prétendent De gagner le tour Normalement ça doit se passer Sans encombre Et il ne peut pas y avoir De gros écarts Entre ceux-là Merci de votre précision Merci de votre appel aussi Au 3210 321 0 Je précise que ce soir encore Et comme tous les soirs A chaque fois dans le club Jalabert Il y aura un livre De Laurent à gagner Pour un auditeur En particulier Qui posera une question On choisira tout cela Tout à l'heure Avec Laurent Jalabert C'est à chacun son défi Aux éditions Solar Au 3210 toujours Jean-Claude de Maison Lafitte Est en ligne avec nous Bonsoir Jean-Claude Bonsoir Bonsoir On vous écoute Aujourd'hui c'était l'étape La plus longue du Tour de France Pour le téléspectateur aussi Ce fut long Je préfère les étapes Plus courtes Plus nerveuses Quand il courait Quelle étape préférait Laurent Les étapes courtes Ou les étapes longues Globalement je préfère Les étapes plus courtes Parce qu'elles sont plus dynamiques Plus animées Moi j'ai toujours préféré Une course de mouvement Et quand on connait Pratiquement l'issue de l'étape Avant le départ Et qu'on sait Que c'est l'étape la plus longue On sait qu'on va passer Une journée très longue Donc je comprends Que vous soyez un petit peu Ennuyés par moments En regardant l'étape aujourd'hui Effectivement c'était la plus longue Et on savait que ça avait 99% de chances Pour qu'on arrive au sprint Donc le scénario Voilà il y avait peu de suspense Je préfère les étapes courtes Parce que les coureurs S'engagent davantage Parce qu'il y a plus d'incertitudes Le temps de réaction Est parfois plus court Voilà Donc étape courte bien sûr Et moi je préférais ça Et je crois que de toute façon C'est celle qui offre Bien souvent le meilleur spectacle Merci Jean-Claude De votre appel au 3210 3-2-1-0 Question subsidiaire Laurent Jalaber Est-ce qu'une étape longue Comme ça C'est quand même positif Pour certains coureurs De ce peloton Ça permet de rouler Encore Et d'additionner des kilomètres Un garçon comme Andy Schleg Disait Moi j'ai besoin de rouler Quand même Pour revenir au maximum Avant les grands rendez-vous Oui et non ? Bah oui Enfin s'il a besoin de rouler Maintenant Ça veut dire qu'il n'est pas prêt Je ne crois pas trop C'est bien d'aborder la montagne En ayant fait Voilà En ayant roulé sous le soleil Pas trop sous la pluie Ça c'est plutôt bien Pour les sensations Je comprends ce que veut dire Andy Schleg Il veut dire qu'il a besoin De trouver des sensations Avant d'aborder les étapes difficiles Une étape longue Ça permet de rentrer Peut-être davantage dans la course Mais ça use aussi davantage Il a fait très très chaud La déshydratation Je pense qu'elle risque D'en avoir marqué certains Donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt Mais bon c'est comme ça Il y a toujours eu des étapes longues Sur le tour Celle-ci a fait 227 kilomètres On a vu des étapes Beaucoup plus longues Pour une arrivée à Guignon Ce soir donc sur ce Tour de France Sixième étape Après 227 kilomètres 500 L'arrivée et la victoire Surtout de Cavendish Pour la deuxième journée consécutive Cavendish s'impose au sprint Au classement général Pas de changement Fabienne Cancelara Le 3210 321 0 Pour vos appels Et vous n'oubliez pas Les SMS aussi Pour entrer en contact Avec le club Jalabert C'est 64 900 Vous tapez Tour Un espace Et votre message 64 900 Le club Jalabert Jusqu'à 19h RTL Tour de France 2010 Le club Jalabert Stéphane Carpentier Et Laurent Jalabert RTL Tour de France 2010 Le club Jalabert Avec Stéphane Carpentier Et Laurent Jalabert Sur RTL Et c'est jusqu'à 19h Comme tous les soirs de la semaine Bien entendu Au revoir particulier Le week-end Demain ce sera 18h15-19h Dimanche 18h15-18h30 Après donc Les premiers rendez-vous Où ça va grimper Un petit peu demain Et beaucoup dimanche Bien évidemment Vos questions au 3210 Au 3210 A Laurent Jalabert Qui nous accompagne Pour nous expliquer le vélo Au mieux Je vous rappelle le jeu Du prix de la combativité Sur RTL C'est une question Tous les jours Au 3210 Vous faites le 3210 Vous répondez Et vous gagnez le kit De la combativité Il y a dedans Un sac du Tour de France Un bidon Deux casquettes Deux t-shirts Une question tous les jours Bien sûr Sur le 3210 3210 Jean-Michel de Haute-Savoie Nous rejoint Au 3210 3210 Jean-Michel Bonsoir Et bienvenue dans le club Jalabert On vous écoute Bonsoir Bonsoir Jean-Laurent Bonsoir Je voudrais juste passer Un petit message rapide A mon père Michel Qui habite dans les Yvines Et qui a un fêlé de vélos Voilà Ma question c'est Donc depuis des années Et actuellement Au début du Tour de France Depuis le début du Tour de France Je constate que les sprinters Sont toujours les mêmes Et des étrangers Donc je voudrais savoir Pourquoi les français Donc quand un français Gagne un sprint C'est un exploit Alors que donc Cavendish McEwen etc Gagnent 4, 5, 6 étapes De sprint Dans un Tour de France Donc est-ce que c'est Un problème de formation Est-ce qu'il y a des jeunes français Qui vont enfin sortir Parce que bon Je reconnais leur mérite Je sais que le sprint Est une discipline Très difficile Donc j'avais lu un article Où les français disaient Que ce n'était pas évident De se frotter Donc il faut être courageux Donc pourquoi les français Ne réussissent pas Dans les sprints On a eu quand même Des français pour réussir Le dernier en bat Je crois que c'est Jimmy Casper Qui a remporté Une étape sur le Tour Un peu avant Frédéric Moncassin En avait remporté plusieurs Les français Pour gagner sur le Tour Il faut déjà Les sprinters français Il faut déjà qu'ils soient au départ Il n'y en a pas beaucoup Au départ des sprinters français On en a des bons Jimmy Casper Il est toujours coureur cycliste Mais il est dans une équipe Continentale Pro Qui n'a pas été invité Au Tour de France L'équipe sort sur Jason Dommage Parce qu'avec sa pointe de vitesse Il aurait eu de quoi S'exprimer ici Il y en a d'autres Qui sont restés à la maison Les sprinters de la française Des jeux Avec Sébastien Chavanel Par exemple N'ont pas été amenés Parce que les équipes Ont des objectifs Autres Il y a l'œil de Mondori Qui sprint bien Mais sur ce Tour de France Il n'a pas connu la réussite Tomber le premier jour A Bruxelles Bon Il est un petit peu En retrait Alors qu'on voit Apparaître un garçon Qu'on connaissait moins Sébastien Turgot Nous le connaissions Mais le grand public Le connaît pas Il découvre le Tour Et il a fait 3 fois 6ème C'est un excellent résultat Donc Voilà comment on devient sprinteur En sprintant C'est un peu comme Pour les forgerons Ça marche un peu pareil Et après Quand on On prend confiance On prend conscience Aussi de ses moyens Parce que c'est assez hallucinant Quand même Turgot 3 fois 6ème Dans des étapes au sprint Qui dit Finalement Je vais me mettre A faire les sprints plus souvent Ça veut dire quoi Que le gars Il arrive sur le Tour Il sait pas bien Qu'il est en cours sprinteur Il a pas vraiment travaillé Cet aspect là De son sport Donc Voilà qu'il s'est découvert Sur le Tour Et peut-être qu'on tient Un bon sprinteur Pour demain Un de plus Mais en France Il n'y a aucune raison Valable pour qu'on n'ait pas De bons sprinteurs Voilà votre réponse Jean-Michel Merci de votre appel Au 3210 3210 Vous avez les SMS A votre disposition Au 64900 Tour Espaces Et messages envoyés Question pour Laurent Jalaber Comment expliquer La nervosité des sprinteurs Sur ce Tour 2010 Comme d'habitude Les sprinteurs Ils sont sous tension Il n'y a pas beaucoup D'occasion De gagner une étape Quand il y en a une Ils sont à bloc Les nerfs À fleur de peau Plus vous approchez L'arrivée Ça roule super vite Les nerfs Sont à fleur de peau Tout simplement Et quelquefois Ça pète les plombs Après l'arrivée Vous avez dit tout à l'heure Que c'est un petit peu Dégoupillé Mais bon J'imagerais ça Un petit peu Comme une cocotte minute Et quand vous enlevez Le sifflet Il ne faut pas rester à côté Donc le sprinteur C'est un peu ça Dans le dernier kilomètre Il ne faut pas enlever Le sifflet Parce que sinon Ça explose Il faut attendre Que la pression retombe Après la ligne Gentiment Et là ça redevient Des personnes normales Mais ils sont sous tension Au moment du sprint Voilà C'est leur gagne-pain C'est leur façon A eux d'exister Dans la course Forcément La bataille étant Très rude Ça les met Sous une pression énorme C'est vraiment Un exercice difficile Question supplémentaire Par SMS 64 900 Signée Émilie Elle nous demande Est-ce qu'il existe Justement dans ces cas-là Dans ces épisodes Comme on a pu en vivre Un tout à l'heure Après la ligne d'arrivée Une commission de discipline Comme au football Alors je ne sais pas Ce qui s'est passé Je n'ai pas vu moi Vous allez peut-être M'expliquer Mais ça s'est accroché Un peu entre 2-3 coureurs A l'arrivée Parce qu'ils ont dû Se pousser Dans les derniers mètres Après Scénario classique D'après la ligne d'arrivée Entre sprinters Après c'est les meilleurs Copains du monde C'est souvent comme ça On se frite un petit coup Et après On va boire un coup ensemble C'est normal J'ai envie de dire Que c'est normal Il y a eu peut-être Un moment Une irrégularité Mais ce n'est pas toujours Volontaire C'est même Très souvent involontaire Il n'y a pas Beaucoup d'espace On l'a vu Cette arrivée Elle était un petit peu Biscornue aussi Donc il y a une commission De discipline Il y a des commissaires Qui sont là Pour faire régner l'ordre Les commissaires de course Se battre en course C'est interdit Et vous êtes hors course Immédiatement Se battre après la ligne Ce n'est pas autorisé non plus Je ne pense pas Qu'ils se soient battus Ça c'est un peu chauffé Mais bon C'est ce que je disais tout à l'heure Faut le temps Que la pression retombe Chez tout le monde Mais ça va vite Rentrer en l'ordre Demain Ils sont copains Ils sont copains Puisqu'en plus Ils vont avoir plus de difficultés Demain à s'exprimer 18h52 dans le club Jalabère Au 32 10 3 2 1 0 Gilles nous rejoint En direct sur RTL Bonsoir Gilles Oui bonsoir On vous écoute Gilles Ah oui Alors là je suis content C'est Laurent qui est là Oui bonsoir Salut Laurent Ah je suis très heureux De t'avoir Enfin de t'avoir Au téléphone Écoute Laurent J'ai 60 ans Je suis le cyclisme Depuis toujours Depuis que je suis tout petit Avec mon père Qui est malheureusement décédé Et puis Laurent Écoute je voudrais savoir Je voudrais que tu me parles franchement Parce que moi j'aime bien Qu'on parle franchement Je suis de Normandie Je suis d'à côté de Rouen Tu vois La question Gilles La question vite Il y a du monde derrière vous Et voilà ma question elle est Que écoute là On a perdu une semaine De Tour de France là Ah bon ? Oui Vous êtes sûr Vous avez tout suivi ? Parce qu'il y a quand même Ah mon pauvre ami Je suis tout Laurent Ah bon On a quand même passé des pavés Vous l'avez vu ça Il y a eu du spectacle Ça fait des bonnes Mais le reste Une étape comme aujourd'hui Une étape comme hier Non on ne va pas se plaindre 200 km Et avec 150 km Ça avait largement assez Voyons Oui mais ça c'est Toute la difficulté De faire un parcours Sur le Tour En fonction des billes candidates Un parcours qui soit cohérent Et qui corresponde Voilà le Tour doit faire A peu près entre 3500 et 4000 km 227 km C'est rien d'exceptionnel C'est une étape longue Mais bon La moindre classique Fait 260-270 km Donc pour des coureurs professionnels C'est pas long C'est normal Enfin c'est long Mais c'est pas très long C'est pas non plus inhumain Des étapes de plat Et forcément il y en a En France Il n'y a pas que de la montagne Il y a aussi du plat Donc ça fait partie du paysage Et pour allier deux points Dans cette région Ben voilà on passe pas de col Donc bon Moi je parle franchement Je trouve que cette année On a eu pas beaucoup D'étapes de sprinter Il y a des années Où on a connu davantage D'ennui Dans la première semaine du Tour Où on a enchaîné 5, 6, 7 journées Où Chipolini Il gagnait 4 jours d'affilée C'était pas toujours rigolo Et aujourd'hui c'est Cavendish Qui s'est imposé à Guignon Comme c'est l'art A toujours en jaune Demain le rendez-vous Dans les Jura Le Club Jalabert Jusqu'à 19h Vos appels au 3210 321-0 Les SMS 64 900 A tout de suite RTL Tour de France 2010 Le Club Jalabert Avec Stéphane Carpentier Et Laurent Jalabert Sur RTL Le Club Jalabert Avec Stéphane Carpentier Et Laurent Jalabert RTL Tour de France 2010 Les appels au 3010 Les SMS au 64900 Le Club Jalabert Encore 4 minutes En direct de Guignon Qui accueille pour la toute première fois La grande boucle La victoire du jour Signée Cavendish au sprint Fabien Concelara Toujours en jaune Et c'est Bertrand Qui est au 3210 En ligne avec nous Bonsoir Bertrand Depuis le Tarn Oui bonsoir Je te propose une question A Laurent Tu me fais Tu ne serais pas mon fillot Toi par hasard C'est ça oui C'est mon fillot Il fait le vélo Je la reconnais tout de suite Tout de suite Allez Bertrand Rapidement C'est pour savoir Si Sylvain Chavanel Doit-il laisser du temps Au général Et laisser sa place Dans les 10 premiers Ou bien S'il doit passer Passer à l'attaque Par la suite Tu seras bon toi petit Non mais c'est bien C'est une bonne question Et oui je pense que Sylvain en fait Je crois qu'il court Après le maillot blanc À part rouge Ça doit lui trotter Un peu dans la tête Mais là il est un peu Trop bien placé Pour se glisser Sans une échappée Demain Et il y a quand même Une belle opportunité Demain Donc il va essayer Il va essayer Je pense qu'il a la fraîcheur Pour le faire Mais s'il veut attendre Cet objectif là Il va falloir qu'il lâche du lest Aussi à un moment donné Il va falloir qu'il perde du temps Dans la première occasion Qu'il va avoir Sur Morzine par exemple Parce que le dernier call Ce n'est pas forcément pour lui Là il va falloir Qu'il prenne le maximum Pour qu'après Il ait un petit peu Les brides Davantage souples Pour pouvoir s'en aller Voilà Bertrand Vous avez la bonne réponse De Laurent Jalabert En direction RTL Bonne soirée à vous Merci de votre appel On va accueillir Fabrice Depuis Chartres Dans le club Jalabert Au 3210 Bonsoir Fabrice On vous écoute Bonsoir messieurs Bonsoir monsieur Jalabert Bonsoir Et bravo pour votre carrière Et puis même à la radio C'est super sympa Parce que je n'ai pas trop chaud Vélo avec ça Non je voulais vous expliquer Parce que je vais peut-être Pétre pris pour un Un abyssil Pour le Tour de France Mais moi je vois Une personne arriver Au Tour de France C'est la personne Qui va faire le moins De temps possible Enfin qui va faire Le tour le plus rapide possible Mais par rapport aux équipes J'y comprends rien Est-ce qu'en 30 secondes Vous pouvez m'expliquer Comment ça se passe Stratégie d'équipe C'est ça Stratégie d'équipe Alors on favorise Bien sûr le coureur Qui a le plus de capacité Et la plus grande capacité A bien figurer au classement Donc il y a besoin Pour cela d'être aidé Dans tous les secteurs De la course Sur les marqués peut-être Que Contador a des équipés Autour de lui Pour le protéger du vent De façon à ce qu'il se fatigue Le moins possible Dans le final Il y a des coureurs Par exemple Relever Pour économiser des forces Pour que demain Justement en montagne Cela prenne le relais Et soit capable De l'épauler Tout seul Vous n'êtes pas capable De gagner un Tour de France Il faut une équipe Pour effectuer un travail Qui est souvent indispensable S'il y a un coup dur Et que le leader Se retrouve essolé Il devient le proie facile C'est assez compliqué A vous expliquer En 30 secondes Mais peut-être une prochaine fois Quand nous aurons plus de temps Avec plaisir Voilà Fabrice Un début de réponse C'est peut-être la suite A venir au 3210 321 0 Merci de votre appel C'est vous qui ce soir Gagnez le bouquin De Laurent Jalaber Tiens vous y comprendrez Peut-être un petit peu plus En vélo Ça s'appelle A chacun son défi C'est aux éditions Solar Bonne soirée Fabrice Depuis Chartres Tous les soirs Bien sûr le 3210 321 0 Les SMS 64900 Laurent Jalaber Que pensez-vous De Dimitri Champion Vous avez 5 secondes Super Super champion Super champion J'aime beaucoup son tempère Il a attaqué aujourd'hui On le reverra J'espère Sur la suite De son premier Tour de France Oui il a plein d'envie Il a abordé De la meilleure des façons Donc je crois Que c'est de bon augure Pour la suite Et on dit bravo A Jocelyne Martin Qui a gagné Le jeu du prix de la combativité C'était Mathieu Perger Le plus combatif En cette sixième étape Aujourd'hui Remporté par Cavendi Cancelara toujours en jaune Demain Laurent Jalaber Bien entendu Dans la matinale Sur RTL Et puis le club Jalaber Ce sera 18h15 19h Bonne soirée